Bien sûr, je remonte filmer. J'ai une mousse qui est rentrée dans le bureau. On est content. Faut que je remonte une teapette à mouche. Donc on va faire avec mon moussillon. Donc salut salut et elle vient de passer à travers l'anneau lumineux quoi. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le update de ma collection de palettes. Donc voilà, c'est une vidéo que je fais à peu près deux fois par an. Je la fais toujours pendant le calendrier de l'avant aussi. Ça me permet de voir l'étendue des dégâts ou pas d'ailleurs. Est-ce que j'en ai plus ? Est-ce que j'en ai moins que la dernière fois ? Je ne sais pas. Je n'ai pas été vérifier combien j'en avais la dernière fois. On verra ça à la fin. J'avais une teapette à mouche mais je ne sais pas où je l'ai foutu. Tapette 1 mouche 0. Donc je ne sais plus ce que je disais. On verra à la fin combien j'en ai cette fois-ci et je vérifierai au montage combien j'en avais avant. Donc je vous le note juste ici. Et ben voilà, on va y aller. Donc je vais vous montrer ce make-up vous l'aurez lundi et je vous mets en barre d'infos et ou en commentaire épinglé tous les liens avec les vidéos que je vous présente tout simplement. Voilà, voilà. Alors, je vais quand même vous montrer les glistons parce que c'est des palettes en soi, même les petits splits comme ça. Voilà, donc vous avez 5 teintes par split, les size circles, split liner, split liner palette, donc c'est bien des palettes. Voilà, moi je les ai achetées sur Goody Shop tout simplement ou vous les avez sur le site officiel aussi. Donc j'ai d'abord la pastel qui est comme ceci. Donc je ne les pilote pas puisque je crois que vous connaissez mon addiction pour cette marque. J'ai la Warm, c'est ça ? Il me semble que c'est Warm. Je ne sais plus où c'est noté la teinte. Ça doit être la Warm qui est comme ceci. Je crois que je ne l'ai pas encore utilisée. Et j'ai donc là néon qui est comme ceci. Alors bien sûr, vous avez 5 teintes à l'intérieur, mais rien ne vous empêche de les mélanger. Par exemple, si vous mélangez le verre et le bleu, ça va faire du turquoise. Les deux là, ça fera du violet. Enfin voilà, vous voyez le principe. Après, un coup de lingette dedans. Et ils sont nickels. J'ai trois grandes palettes personnalisables. Voilà, je crois que vous connaissez. J'ai encore des monos aussi. Mais je ne vous les montre pas. Ce n'est pas des palettes. Donc je les abors suis dans les teintes duochrome. Donc ici, c'est du duochrome. Ici, c'est du duochrome. Ouais. Et puis, c'est dans les teintes un peu plus nude. Un petit peu de pastel. Mais bon, on est principalement dans le gris et le marron nude. J'ai celle-ci dans les teintes de bleu et violet. Voilà, avec un petit peu de pourpre et tout ça. J'adore celle-là. Et j'ai celle dans les teintes vertes. Mais également, j'ai une palette spéciale de mer. À part qu'il y a doré et l'argentier ici en tout. Donc il y a des splits et il y a des foules. Voilà, après ça, à vous de voir. Les palettes personnalisables ne sont disponibles que sur le site officiel. Ça, vous ne pouvez pas les retrouver sur un autre site de rencontre. Alors, en marque, j'ai que un ou deux exemplaires de la marque. J'ai d'abord les fards Glambox. Donc, c'est une marque polonaise. Et franchement, je vais regarder pour m'en acheter d'autres. Celle-ci, c'est Maryse qui m'avait envoyé. Et oh mon Dieu, j'adore ces fards. Donc là, c'est que des paletés. Il y a des matins, je crois, et tout ça. Mais ici, c'est plus des paletés duochrome et tout ça. Regardez-moi cette beauté. Le duo chromage. Alors ici, c'est à peu près le même. En fait, c'est deux fards qui ont pété et que j'ai rempoté. Mais du coup, c'est le même. Voilà. Mais bon. J'adore ces fards. J'adore. Je vous ai fait un réel où je fais un trade liner et je mets ceux-là par-dessus. Bon, 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 bon. Ça dévoite sa mère. J'en ai qu'une de la marque Oden Ice. Donc, c'est la URD. Pareil, c'est Maryse qui me l'avait envoyé et je l'aime beaucoup. Après, je trouve que les fards Oden Ice, c'est de la très bonne qualité. Dans les mini comme ça, c'est la seule que j'aurais acheté si je devais m'en acheter une. Vous avez trois mattes. C'est pas le petit. Non. Deux mattes et un mattes à paillettes. Un pailleté et ici aussi un divisé en deux. Je trouve que les palettes, c'est le packaging qui fait tout. Mais je trouve que c'est très cher pour le peu de quantité de fards. Mais j'aime beaucoup cette palette. Donc, je la garde bien précieusement parce que c'est un cadeau de Maryse. Il y a beaucoup de cadeaux de Maryse. Pareil pour ces deux-ci qui sont de la marque Katzkin. Donc, je ne connaissais pas du tout. Elle me les a juste offertes parce qu'il y avait des bambis sur les packagings. Voilà. Et je les trouve trop mignonnes. Alors, c'est pas le genre de palette que moi j'utilise au quotidien. Mais voilà. Là, on est vraiment dans les nudes marronnées froid. Et dans celle-ci, il y a un petit peu de vert. Mais c'est pas toujours foufou. Mais il y a des bambis. Donc, voilà pour la deuxième. Qui est très jolie. Et les lumineuses sont vraiment très beaux. Et c'est franchement une très bonne qualité. Elle a trouvé ça sur Amazon. Donc, c'est une marque chinoise, tout simplement. Mais très bonne qualité de fard. Franchement. La seule palette que j'ai eu en PR List. Enfin non, c'est n'importe quoi. Parce que j'ai eu des Beauty V aussi. Mais bon. La Escape Game. Enfin, la Escape palette de Adeso X by Indie. Voilà. J'aime énormément cette palette aussi. Je la sors peut-être pas assez pour en profiter. Quoique je l'ai beaucoup utilisé. Les trois lumineuses sont vraiment de la bombe atomique. Les trois. Mais je les adore. Franchement. J'adore cette petite palette. Et puis c'est digne quoi. Voilà. J'ai les deux Sephora X Sananas. Donc la Rune 1. Que Manon m'avait envoyé dans un swap vide placard. Pour que je puisse compléter. Puisque je regrettais tellement de ne pas l'avoir eu. Parce que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé la qualité de la 2. Donc là, une se présente comme ceci. Voilà. Avec le petit vert. Pour mettre un peu de peps. Le petit bleu lumineux là aussi. Le petit vert. C'est un rose. Voilà. Celle-ci je l'ai utilisé qu'une ou deux fois. Pour l'instant. Et donc la Rune 2. Qui est dans les teintes un peu plus chaudes. Pareil. Vous avez le orangé ici. Qui pour le peps. Sinon c'est principalement du nude. Mais il y a moyen de faire des jolies choses avec. On repasse au cadeau de Marie Nice. Avec la assez biote beauté. La Oceanic palette. Mais oh my god. Quelle découverte cette palette. J'ai utilisé qu'une ou deux fois. Il faudrait vraiment que je la ressorte. D'ailleurs. Je vais la sortir pour le prochain. Une palette à make-up. Parce qu'il me reste. Plus énormément de palettes à tester. Enfin faire. Pour compléter ma liste. Donc je vais les préparer. J'adore cette palette. Les fards se travaillent divinement bien. C'est des belles quantités. Les couleurs sont magnifiques. Les lumineuses. J'adore cette palette. Franchement très belle découverte. J'ai fait pas mal de jolies découvertes. Grâce aux filles et à Mary's. Celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Donc petit spoil pour la vidéo de lundi. C'est la NYX Ultimate Utopia. J'adore aussi cette palette. Voilà. J'en parle plus dans la vidéo de lundi. Mais elle est franchement pas mal complète. Même qu'on reste dans pas mal de nudes. On est d'accord. C'est pas le genre de palette. Sur lesquelles je me retourne habituellement. Contrairement à la assez beauté. Mais j'adore cette palette. Et les fards. Des petites pépites. Alors une que vous avez eue la semaine dernière. Et que je vous ai déjà parlé aussi. J'aime beaucoup le packaging. Elle vient de la part de Manon. Maintenant je ne suis vraiment pas fan. De la qualité des fards Clamlight. Je trouve que pareil chez eux. C'est tout le packaging qui fait. L'harmonie est vraiment jolie. Les lumineux sont canons. Mais les fards mat se travaillent vraiment pas bien. Ils ont tendance à faire beaucoup de tâches. Quand on les estompe. On ne voit plus rien. Enfin voilà. C'est vraiment pas une qualité de fard que j'aime beaucoup. Et encore un cadeau de Maryse. Qui était mon cadeau de Noël de l'année dernière. La palette. C'est la Odyssée. Attendez. Célestiale Odyssée je crois. Ouais. Méga Célestiale Odyssée. Donc elle a marqué dessus pour ma fille de coeur. Voilà. C'est trop mignon. Le packaging est canon. Il y a une couronne. C'est pour ça qu'elle me l'avait offerte. Et les teintes. Alors je l'aime beaucoup. Étonnamment. C'est pas une qualité de foufou. Mais c'est une très 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 bonne qualité. Après le prix c'est juste pas possible. Vous avez que 4 mattes je crois. Un ici. Un ici. Un ici. Un ici. Un ici. Tout le reste c'est des lumineux. Donc en fait. C'est le genre de palette où vous faites votre base matte. Toujours pareil. Et vous comblez. Vous changez. Vous switchez. Les lumineux. Vous vous amusez au gré de vos envies. Pareil. Sur un trait de liner. C'est canon. Franchement. Les lumineux. Elles sont vraiment magnifiques. C'est juste dommage. Qu'il n'y ait pas plus de mattes. Pour pouvoir faire. Plus de make-up différents. Et la dernière que j'ai en marque unique. C'est ma petite 669 de Martine Cosmetics. Donc c'est la seule palette que j'ai de la marque. Mais oh my god. J'adore cette palette. J'en suis raide dingue. Les duochrome qui sont dedans sont vraiment de la bombe atomique. Les mattes se travaillent super bien. Il y a toutes les couleurs que j'aime. Il y a du bordeaux. Il y a du kaki. Il y a du bleu canard. Il y a du gris. Les duochrome sont magnifiques. J'adore cette palette. Bon forcément si vous n'aimez pas le dark. Elle n'est pas faite pour vous. Mais comme moi j'adore ça. Toujours que j'adore cette palette. Alors vraiment 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 beaucoup. Alors dans les autres marques. J'ai chez Huda Beauty. La toute première que j'ai eue. Donc qui a été un cadeau d'anniversaire de la part de mon frère. La new nude. Vous allez voir que je l'ai bien 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 utilisé. C'est vrai que je n'utilise plus beaucoup. Parce que en ce moment je ne suis plus du tout dans le nude. Ça m'arrive de temps en temps. Mais c'est assez rare. Mais voilà. Déjà sentimentalement parlant. C'est ma première Huda offerte par mon frère. Que je ne sais toujours pas comment il a réussi à trouver. Parce qu'il ne se connait pas du tout au makeup. Il a horreur de ça lui. Donc voilà. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est un must have si vous aimez le nude. Et deux que j'ai reçu de la part de Amy dans un swap. La wild jaguar et la wild python. Et je les adore. J'aime beaucoup les petites palettes Huda. J'avais les marrons aussi. Que Maryse m'avait envoyé. Mais comme je ne les utilisais pas. Je me suis dit autant me faire un peu de sous. Mais alors ces deux-ci. Et je dois avouer que la caméléon me potrait bien aussi. Même la tiger. Donc ça c'est la python. Je les adore. Et les lumineux de chez Huda. Non plus avec leur preuve. Alors j'ai toute la collection des astrologiques. De chez Shiglam. Voilà. Vous avez la playlist en barre d'infos. J'adore ces petites palettes. Alors forcément il y en a que je préfère à d'autres. Je crois que là j'ai les cinq préférées. A chaque fois je les ai dans la main. En même temps elles sont rangées au dessus de la pilin. Donc je ne vais pas toutes vous les montrer. Je vous montre mes préférées. Donc la Virgo qui est dans les teintes vertes. La Scorpion qui est dans les teintes dark. La Léo qui est dans les teintes orangées. La Sagittaire dans les teintes violettes. Et ma préférée de toutes étonnamment c'est la Capricorne. Parce qu'il y a du kaki et du marron. Et j'adore associer le kaki et le marron. Alors chez BH Cosmetics. Donc pareil c'est pas une marque que j'affectionne particulièrement. J'ai les... Là. Voilà. Donc j'ai la Mimosa. Qui est pas ma préférée. Mais que j'aime beaucoup. Parce que c'est des teintes... Voilà. Pour l'été. Printemps-été. Je la trouve idéale. C'est des teintes que j'aime bien. Avec du orangé. Un peu chéri. Comme ça. J'aime beaucoup. Là. Blueberry Muffin. Pareil. J'aime beaucoup aussi. Alors ce bleu ici. Et celui... Oh. J'adore ces deux teintes là. Etonnamment. Je suis pas une grande fan de la qualité BH. Je ne le suis plus. Ça a été une de mes marques favorites pendant très longtemps. Mais c'est plus le cas. Ma préférée. Là. Avocado Toast. On se demande pourquoi. Oh. Du vert. Voilà. Quoiqu'il n'y a pas énormément de vert non plus. Vous en avez en gros. Un. Deux. Trois. Voilà. Donc un kaki très foncé. Camo. Vous avez un bleu canard. Celui-ci est magnifique. Voilà. Mais je l'aime beaucoup quand même. Et celle des quatre que j'ai un peu de mal avec. Donc celle-là elle est totalement peps. C'est la Trendy in Tokyo. Tout ça. Ouais. Euh. Voilà. J'ai un peu plus de mal avec. Parce que je trouve que. C'est. Je sais pas. 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 Il manque des teintes. De transition. Déjà. De base. Et. Des teintes à travailler ensemble. En fait. Parce que vous pouvez pas. Si par exemple. Vous voulez mélanger le Mouvelle vert. Voilà. Deux couleurs qui s'associent super bien. Vous avez rien pour les. Les transiter entre elles. Donc. Elle a un peu pas assez complète. Mais pour donner une couche. Une couche. Une touche. Une touche de peps aux autres. Elle est pas mal. Alors. Après. Oudah. On va passer chez ABH. Et donc. Là. J'en ai deux. J'ai d'abord. Amrisi. Amrisi. Voilà. C'est ma préférée. Je pense. Des ABH. C'est basique. Mais je l'aime beaucoup. Cadeau de Manon. La Riviera. C'était mon cadeau d'adversaire. Il y a un an ou deux ans. Je crois. Voilà. Très belle couleur. Et j'ai deux. Norvina. Donc. Pareil. J'ai la 1. La volume 1. Et la volume 2. Deux. Que Manon m'a offerte. Alors. Vous allez voir. Que la volume 1. Elle a pris plein sa gueule. Je l'ai fait tomber. Je sais pas combien de fois. Les farces et frites. Et tout. J'en ai 1. 2. 3. 4 de cassé dedans. C'est même étonnant qu'il n'y en a pas plus. Après. Ça va. C'est les dorés. Principalement. Il y a le rosé ici. Et le marron. Là. Que j'aime beaucoup. C'est une très belle qualité de fard. Attention. Ce sont des pigments. Pressés. Donc. Pas facile à travailler. Et la volume 2. Qui se présente comme ceci. J'adore le packaging de celle-ci. J'ai vraiment hâte d'avoir la 3. Manon. Si tu passes pas là. Et la dernière. La 6. Enfin. J'ai vu tout un. De toute façon. Donc voilà. L'harmonie. Celle-ci. On est plus dans les teintes. Un peu bleu. Elle est un peu plus dans mes teintes. En fait. Voilà. Donc. Je prépare la deuxième fournée. Et. On continue. Alors. On va passer chez Révolution. Vous allez voir qu'il ne m'en reste vraiment plus beaucoup. J'ai plus. Je les ai toutes vendues. Donc. Il me reste la Alexis Stone. Donc. C'est juste la palette de topper. Vous avez 2. 4. 6. 7 topper. Je les aime beaucoup. Ça fait hyper longtemps que je ne les ai pas utilisés. Et moi. J'utilise principalement ceux à base blanche. Rien que ça. Sur votre paupière. Ou sur un fard. Vous avez votre make-up de fête. Voilà. Tout simplement. Vous mettez un fard noir. Si vous voulez un smoky. Un fard noir. Et n'importe lequel de ces fards là par dessus. C'est. C'est canon. Celle-ci. Que je n'utilise plus beaucoup. C'est la Reload Marvelous Matte. Donc celle-là définitivement. Je ne peux pas la vendre. Parce que j'ai gratté les fards. Je m'en sers pour les gratter. Et faire des liners pailletés. Avec du mixing liquide. Avant d'avoir les glistons. Bien évidemment. Donc c'est vrai que je n'utilise plus beaucoup. Je pense que je vais pouvoir l'acheter. Mais bon. Ce bordeaux là. Je ne l'ai pas. Vous voyez. Je la garde quand même au cas où. Voilà. Une que j'adore pour les make-up artistiques. C'est la Creator Paintbook Palette. Donc c'est des fards crème à l'huile. Enfin crème. C'est des fards à l'huile. Des fards crémeux. Et voilà. Vous voyez que je l'utilise pas mal quand même. D'ailleurs j'attends les 50% pour pouvoir me la recommander. Pour l'avoir de stock. Parce qu'elle est très utile. Une de mes préférées. Je ne m'y attendais pas. De l'aimer autant. Celle-ci. C'est la Kaleidoscopic Dream. Donc en collaboration avec Tiffany Hicks. Que j'ai découvert grâce à cette palette. Et que j'aime énormément aussi. Donc. Fard mat arc-en-ciel. Un fard noir que vous pouvez humidifier. Pour vous en servir comme liner. Chose que je ne fais absolument pas. Vous avez 4 toppers ici. Qui peuvent également servir d'highlighter. Et 4 fards lumineux ici. Aux extrémités. Tout le reste c'est du mat. Il y a les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle est hyper complète. Les fards se travaillent très bien. Ils sont bien pigmentés. Franchement pour le prix. Si vous ne l'avez pas encore. Et qu'elle est encore dispo. Foncez. Cadeau de Manon. Il me semble. La XX Envie. Donc. C'est principalement des fards verts. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé encore. Mais j'ai fait des très beaux make-up. La qualité m'a assez bien plu. Donc voilà. Je l'aime bien. Tout simplement. Et en plus il y a un très gros kaki dedans. Donc je ne risque pas de tomber à court de faire kaki. Chez Morphe. J'ai la 10G Glisten Up. Glisten Up. Donc celle-ci je l'ai utilisée qu'une ou deux fois. J'utilise que les fards pailletés en dessous. A vrai dire. J'oublie souvent de la sortir. Mais les paillettes sont magnifiques. Ma chérie. Mais alors vraiment. Canon. De chez Canon. Il y a plusieurs effets à l'intérieur des paillettes. J'adore. Il faut que je l'utilise un peu plus. Après Morphe. J'ai vraiment une très belle découverte depuis que j'ai commencé. Enfin. Depuis que j'en ai reçu. La 24A Artist Pass. Pareil. Voilà. De toute façon je les adore. Je garde que les paillettes que j'aime déjà. Pour commencer. Du nude. Un peu plus au-dessus. Voilà. Avec ce fard duochrome. Magnifique. Les paillettes ici sont très chiantes. Elles ont séché en fait. Donc il faudrait vraiment que je les fasse avec du mixing liquide que j'ai utilisé. Celui-ci en highlighter. Topissime. Les fards colorés néons en dessous. Et les paillettes. Oh là là. Une pépite. Et ces paillettes aussi. J'adore les paillettes de chez Morphe je crois. Un très. Celle que j'utilise le moins. Mais que j'ai beaucoup utilisé. Quand je l'ai eu. C'est la 35i Ice Fantasy. Donc c'est dans les teintes pastel. Ça fait très longtemps que je peux l'utiliser. Il faudrait que je la ressorte un peu. Voilà. Pareil. Les paillettes ici sont magnifiques. Et tous les fards. Ici. En highlighter. Ou juste sur la paupière. Si vous voulez juste faire. Une paupière pailletée. Et un trait de liner. Ouah. Trop beau. Mon premier coup de coeur Morphe. C'est la Nikita. Avec Nikita Dragon. Donc voilà. Je l'aime beaucoup. Elle a rien d'exceptionnel. Et pourtant je l'adore. C'est paillettes là. Pareil. Canon. Ouais. Je l'adore. Ce fard marbré. Là. En topper. Il est canon. Il y a un kaki. Il y a un vert. Il y a un bleu. Un peu turquoise. Elle est assez complète aussi. En fait. Voilà. Tout simplement. Je l'aime beaucoup. Et gros coup de coeur. Sur la Disney et Friends. Mickey et Friends. Je l'adore. C'est paillettes. Malheureusement. C'est ma préférée des Morphe. Et c'est une de mes palettes préférées aussi. Avant c'était Nikita. Ma préférée. Mais maintenant. Celle-ci a été détrôlée. Il y a un rouge dedans. Que j'adore. Cette teinte là. Je l'adore. Les verts. Il y a un peu plus de verts aussi. C'est peut-être pour ça. Mais les verts sont canon. Il y a un kaki hyper clair ici. Il y a un blanc. Oh. Les fards lumineux sont canon. Il manquerait juste un petit chunk de paillettes. Tiens. Tant que j'y pense. Mais voilà. Vous pouvez faire avec celui-ci. Il n'y a pas de souci. Il y a plus de mattes que de lumineux aussi. C'est ça qui est bien. Ouah. J'adore. Ça peut-être. Bon. Donc on en a fini avec Murphy. On va passer à Cooler Pop. Alors. Cooler Pop dans les gammes en plastique. Donc la première gamme qu'ils ont sorti. J'ai ces 4 scies. Donc la Just My Love. La Mean To Be. La Baby God Peach. Et la Blowing Smoke. Les Colors Pop. C'est de la bombe atomique. Franchement. Rapport qualité prix. On ne fait pas mieux. Sauf que. Bon bah. Avec les frais de port et tout ça. Enfin. Les frais de douane. C'est juste chiant. Donc bien sûr. On en a une. On en a deux. Dans les tons verts. Just My Love. Et la Mean To Be. Qui comme son oncle a dit. Qui est plus dans les tons mint. La Baby God Peach. Qui est. Oh. Dans les teintes peach. Voilà. Et les paillettes. Pareil. Canons. C'est vraiment des super phares. Les. Les Colors Pop. La Blowing Smoke. Qui dans cette catégorie là. Et ma préférée. Parce que. C'est du dark. Et c'est vraiment celle qui me faisait de l'oeil. Marise me l'a envoyé. Voilà. Si vous aimez les smokey. C'est la palette à avoir. Ensuite. J'en ai deux. De cette collection là. Donc. La Baroque. Et la Grandeur. Que j'aime vraiment beaucoup. Aussi. Donc. Ici. On est plus dans les teintes marronnées. Mais. Pareil. C'est pour faire des make-up. Celle-ci. Pour la grandeur. Pour les smokey. Pareil. Si vous aimez les smokey. Il vous la faut aussi. Surtout qu'il se casse la gueule. Ici. J'ai la Making Mauve. Et la Zat Stop. Alors. Celle-ci. Je pensais pas l'aimer autant. Et je l'adore. Franchement. J'aime beaucoup. Pour un petit make-up nude. Rapide. Que vous avez pas le temps. Un petit marron. Foncé. Un petit clair pour estomper. Et un petit lumineux sur la paupière. Et un coin interne. Et bam. Vous êtes maquillé. En nude. Bien évidemment. Mais. Franchement. Je l'aime beaucoup. Et. Pareil. Pour la Making Mauve. Je l'aime beaucoup. Dans les petites palettes. Collection. Disney. J'ai. La The Child. Baby Grogu. Mon petit chuchu. Et Clochette. Bien évidemment. J'attends. J'attends une Stitch. Voilà. Stitch. Et Vaiana. J'attends. Moi. Et. D'ailleurs. Je pense que je vais me commander quand même la. L'autre. Ils ont sorti une autre collection Star Wars. Et la Mandalorian. Je pense que je vais me les commander aussi. Donc ici. Vous avez le miroir. Il n'y en a pas dans toutes les palettes. J'adore cette palette. Ah. Je. 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 J'étais bien saignée. Voilà. Ça fait aussi très longtemps que j'ai pas été. Enfin quoi que j'ai fait les réels. Special color pop. Il n'y a pas tellement longtemps. Et. Voilà pour la Tinkerbell. Pareil. Miroir. Rien à dire. Et. J'ai également. Deux grandes. Que j'aime énormément. La Fade Into You. Ouh. 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 Dada. Donc là. Question couleurs. On a ce qu'il faut. Ouh. Y a rien à dire. Elle est topissime. Pareil. Les paillettes et les fards lumineux qui sont à l'intérieur. Oh. 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 J'adore cette palette. Il y a toutes les teintes que j'aime dedans. Il y a un rouille. Il y a un turquoise. Il y a un cake qui je crois. Ouais. Il y a un jaune moutarde. Il y a un bleu nuit. Alors il manque le bleu canard. Parce qu'ici on est plus sur le turquoise. Les paillettes. Avec les fards pailletés. Oh la la. Pareil. Alors ceci. Ceci. Celui-ci. Même encore celui-ci. Si je n'ai pas bémorébon. Pareil. En highlighter. Ils sont canons. Gros coup de coeur pour cette palette. Et c'est des palettes que je ne pourrais absolument pas me séparer. Tellement que je les adore. Même si je ne les utilise pas assez. Une dans les marques uniques que j'ai oublié de vous montrer. C'est la mini Natasha Denona Mini Gold Palette. Pareil. C'est un cadeau de Manon. Parce qu'il y avait un kaki. Alors pareil. Elle est tombée le jour où je l'ai reçu. Et le packaging a pété. Heureusement c'est que le packaging c'est un peu chiant. Mais voilà. Ce n'est pas ma gamme de fards préférée. Franchement. Je ne suis pas fan du travail des fards. Après elle est très jolie. Et si jamais vous avez besoin de partir. C'est vraiment un format très pratique à glisser dans une trousse. Pour si vous partez en vacances et tout ça. Donc voilà. Je l'aime quand même bien. Alors. On va passer chez Jeffree Star. J'ai que trois palettes. Mais c'est trois palettes que j'adore. J'ai bien sûr ma petite Blue de Moni. Voilà. C'est la première que moi je me suis offerte. Et j'adore cette palette. D'ailleurs c'est la seule que je me suis offerte. Non. Non. Oui. J'adore cette palette. Bien sûr. J'ai craqué parce que c'était du vert. Et que je voulais absolument une de cette collection là. Blood quoi. Parce que j'ai craqué aussi sur la bleue. La Blood Sugar. Je crois. La Blood Sugar c'est la première. La Blue Blood. Mais bon. Celle-ci il me la fallait. Et pareil. J'adore la qualité de fard Jeffree Star. J'adore les produits Jeffree Star. En vrai. C'est dommage que c'est si cher. Parce que les rouges rèves. C'est tellement magnifique. J'ai la Joe Breaker que j'ai reçue de la part de Amy. Et la crématique que j'ai reçue de la part de Manon. Je crois que c'est comme ça que ça se passe. Et alors là. On est dans du full arc-en-ciel coloré. Voilà. Rien à dire. Il y a plein de teintes que j'aime bien dedans aussi. Ce Bordeaux. Je crois que j'ai pas l'équivalent ailleurs. Celui-ci qui a. Il s'appelle Chéri. Tu vas dire qu'il est un peu cerise. Mais ouais. C'est totalement ça. Ce Peche là. Oh là là. Ici on a un rouge à nouveau. Je l'adore. Un beau turquoise ici. Voilà. Très complète. J'aime beaucoup cette palette. Et la crématique. Oh my god. Pareil. Si vous aimez les Smoky. Il vous la faut. Mais également. Vous avez de quoi faire un peu de nude. Après on reste quand même dans les teintes grisonnantes. C'est la base de l'histoire de la palette. Et comme moi j'adore le gris. Forcément ça a fait mouche. Et c'est phare lumineux. Oh. Je suis complètement eboudi avec ces palettes. Alors on va passer à mes deux marques préférées. Qui sont Beauty Bay et Biperfect. On va commencer avec Biperfect. Parce que c'est un peu plus cher. J'ai la Dream Big Manifest. Bon après je ne sais plus qui m'a offert quoi. Mais celle-ci vient de Manon je crois. Alors je l'aime beaucoup. De toute façon j'aime beaucoup les phares Biperfect. Voilà il n'y a pas. À part la Wayne. Enfin la qualité de phare n'était pas mauvaise. C'est juste que les sous-tons étaient trop dorés à mon goût. Mais bref. C'est une autre histoire. Je la trouve bien complète. Mais tellement mal rangée. Mais alors tellement mal rangée. Vous avez un bleu ici. Enfin un bleu vert ici. Un bleu ici. Un bleu là. Un vert là. Un rose là. Un rose là. Tellement mal rangée. Franchement elle est très difficile à utiliser. Je trouve puisque rien n'est concordant. Mais j'aime quand même beaucoup les phares qui sont à l'intérieur. Les paillettes sont très jolies aussi. Surtout celle-ci. Voilà. Par contre c'est pas celle que je vous conseille le plus dans la marque. Pas du tout. J'ai la Cepre. En collaboration avec The Vivienne. Et bien je l'aime beaucoup cette palette. Au départ je me suis dit. Je n'aime pas quand il y a des produits teints à l'intérieur. Parce que là il y a le blush. Donc vous avez un gros fard noir. Un gros fard blanc. Blonzer, blush et deux highlighters. Donc un doré et un champagne un tout petit peu rosé. Qui est d'ailleurs un peu plus blanc. Ici trois fards pailletés. Ici des fards lumineux et un choc de paillettes. Et tout le reste c'est du mat. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a du gris. Ici c'est un gris un peu taupe. Il y a du marron. Il y a du bleu et du vert. Il y a tout. Et j'adore cette palette. Et même les produits teints sont excellents. J'aime pas trop quand il y a une partie teint. Parce qu'on oublie toujours de les utiliser. Moi en principe je n'utilise que quand j'utilise la palette. Voilà. Notamment ce orange ici j'adore. Mais je l'aime beaucoup. Et bien sûr il y a les trois carnivales. Parce que je n'ai pas la première. Avec Stacy Marie. Ce sont vraiment mes palettes préférées. C'est celle que je vous conseille le plus. Donc on a la 2. La XZ Pro. La XZ Pro. La première qui était sortie que je n'avais pas acheté. Parce que j'avais déjà celle-ci. Donc voilà. Pareil. Ici il y a les trois highlighters. Qui ne conviennent pas à tout le monde. Que vous pouvez vous servir pour le coin interne. Notamment ou la paupière. Moi je n'utilise que celui-là. Puisqu'il y a les trois carnations. Après elle ne l'a plus fait. Ce qui est très bien. Mais j'adore cette palette. Alors ces deux teintes là sont mes deux préférées. On est d'accord. Mais j'aime toutes les teintes qu'il y a à l'intérieur. La Carnival Love Tahiti. Qui est un peu plus pep cette fois-ci. Mais qui complète vraiment la deuxième. C'est ce qu'elle a voulu faire. Je crois qu'il n'y a qu'un fard qui est identique. Mais je ne suis même pas sûre. Il y a un peu trop de mauve et de rose. J'aurais bien aimé une partie un peu plus verte. Mais du coup elle s'est rattrapée avec la Antidote. Ici c'est que du nude marronné Bordeaux. Burgundy et vert. J'adore cette palette. Voilà. C'est une de celles que je sors le plus facilement pour me maquiller. Parce que je sais qu'il y a du vert. Je sais qu'il y a du marron. Et que je peux associer les deux comme j'adore faire. Voilà. Voilà. Ensuite chez Beauty Bay. Donc j'ai commencé avec un cadeau de Manon. Qui était la Book of Magic. Édition limitée. Désolé. Mais je l'aime énormément. Je l'ai déjà bien, bien, bien tanné aussi. Un petit peu de marronné. Du bleu, du mauve. Magnifique palette. Très bonne qualité. Et un duochrome ici. Plus que canon. Voilà. Franchement. Si vous voulez pas trop dépenser et de la super bonne qualité. Je vous conseille absolument les Beauty Bay. J'ai la Edge of Opulence. Que pareil, j'aime beaucoup. Donc celle-ci, c'est moi qui me suis acheté. Quand même, de temps en temps, je m'en achète. Voilà. On reste un peu dans la même gamme d'idées de teintes. Mais en plus dark. C'est pas du tout les deux mêmes. Si vous pouvez avoir les deux. Celle que j'ai reçue de la part de la marque. C'est la Wilderness. Et oh my god. Je crois que c'est ma préférée. Parce qu'elle est tellement complète. Pareil, vous avez... Voilà. Je vous avais fait un make-up par rangée. Et c'est juste canon quoi. Elle est magnifique. Celle-ci que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup hésité. C'est celle en collaboration avec Niki Tutorials. J'adorais le packaging et tout. J'ai hésité. Je me la prends. Je me la prends pas. Je me la prends pas. Pour finir, Manon me l'a offerte. Elle m'a dit comme ça. Maintenant, je suis là. Tu arrêteras d'hésiter. Et finalement, je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup plus de nude que de coloré. Ce que je trouve. C'est pour ça que j'ai vraiment hésité. Parce que c'est Niki Tutorials quand même quoi. Voilà. On a quasi plein de marrons. Mais alors, les lumineux sont canons par contre. Voilà. C'est ça qui me faisait hésiter. Parce que tout le monde me disait. Ah oui, mais les lumineux. Eh ben oui. Je préfère me les lumineux. Les dernières qui sont sortis. Donc moi, j'ai pris le grand format de la Big Night. Et pareil, je l'adore. Je vous ai fait le comparatif par rapport aux autres palettes. Voilà. Mauve, bleu, magnifique. J'adore. J'adore. Je suis totalement fan. Et la qualité, c'est de la bombe atomique. Et ma préférée, les deux. La Hersey. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait la Berry en grand format aussi. Je ne sais pas pourquoi. C'est la seule qu'ils n'ont pas fait en grand. Alors celle-ci, je l'adore quoi. J'adore cette palette. Voilà. Et c'était donc la dernière. Et j'ai compté juste avant. On est à 77 palettes. Donc je ne sais plus combien j'en avais avant. Mais j'en ai revendu pas mal quand même. Je pense qu'à Noël, j'en avais plus. Donc de toute façon, vous, vous le savez. Puisque vous avez eu le chiffre juste. Au début de vidéo. Et voilà donc ce qui conclut mon update de mes palettes. Alors, ça peut paraître énorme par rapport à certains. Ça peut paraître peu par rapport à d'autres. Voilà. Maintenant, c'est une collection comme une autre. C'est sûr que je n'aurais pas assez de toute ma vie pour utiliser toutes mes palettes. Mais bon, un collectionneur de timbres n'utilise pas ces timbres. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire s'il y a des palettes. Votre top 3 palettes, par exemple. Ouais. Dites-moi ça. Donnez-moi votre top 3 palettes. Peut-être qu'il y en a que je n'ai pas que j'aurais envie d'acheter à cause de vous. Hein. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. De me dire en commentaire votre palette. Et donc, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis bisous bisous. So, mon— — — 52 —